nouvelle review de snk et on va parler du dernier épisode aujourd'hui un programme très chargé je vais être accompagné d'une nouvelle cette tablette qui va nous servir dorénavant à illustrer nos propos avec des images donc je vais m'y donner à coeur joie désolé aujourd'hui une certaine différence au niveau de l'image justement pour que vous voyez la tablette j'ai pas eu le temps de tout régler mais en tout cas on va parler de ça de cet épisode qui est extraordinaire qui vient clôturer à merveille la partie 2 et oui je dis partie 2 parce qu'il y aura une suite partie 3 n'y aura pas de film et ça je vous avoue que c'est une grosse surprise pour moi en fin de vidéo on va en débattre est ce que c'est un bon choix ou pas en tout cas grosse review et on commence sans plus tarder ça risque d'être plus long que d'habitude c'est parti bienvenue sur la chaîne de reiji laisse un petit like si tu apprécies la vidéo salut tout le monde bienvenue c'est reiji très content de vous trouver pour la dernière review et aujourd'hui c'est du calme voilà un vent de tristesse pour marquer cette fin de snk et pour commencer je vais vous montrer des captures de cet épisode des captures d'écran que j'ai trouvé intéressante les plus belles selon moi j'en ai peut-être loupé il y en a certainement que j'ai loupé mais voilà quelques unes que je trouvais intéressantes je vais pas toutes les commenter notamment ça les trois rigolos qui courent après la voiture c'est un ajout avec les génériques vous voyez cette fois ci n'y a pas eu d'opening on a eu les génériques sur le côté donc je trouvais que c'était super classe ça a bien fonctionné on a pu aller très vite quasiment deux chapitres dans cet épisode ensuite on a le clown façon okuto no ken ils ont gardé par rapport au manga super drôle j'ai bien aimé mikasa kawaii au possible c'est encore mieux fait que dans le manga on a ensuite le petit garçon ramzy et oui qui a le la couleur le teint de la peau foncé par rapport au manga on le voit pas donc c'est logique il est d'origine arabe et je vous avoue que ça m'a surpris parce que je n'ai même pas reconnu dans l'épisode donc voilà un ajout logique dans l'adaptation animée ce passage magnifique avec le les lumières dans le camp en arrière-plan qui viennent rajouter une certaine émotion à la question des reines pour mikasa ensuite on a ça c'est bien vu les deux bateaux dans le flashback avec eren au début et à la fin retour au présent mikasa qui est présente seul sur le bateau de l'alliance voilà le lien logique que je trouve très très bien pensé on a aussi le ciel les couchers de soleil chez ma part waou accrochez vous eren au niveau de ses yeux on a l'impression qu'on voit au travers de ses yeux dans les nuages qui en train de réfléchir avec les flux de souvenirs qui lui arrivent dans l'esprit donc ça c'est pas présent dans le manga bel ajout je vais pas trop en dire là dessus les colossaux oh là là c'est très bien fait ça ils sont très bien dans cet épisode très peu de cgi mais je pense à cette séquence où on voit l'assaillant ici avec ses yeux verts il ya que ça qu'on reconnaît chez lui chez eren et la caméra qui va reculer de plus en plus entre les jambes des colossaux et jusqu'à montrer la scène d'un plan large waouh c'était splendide ce mouvement de caméra avec tout ce qui se passait autour c'était très bien retranscrit donc bravo et ça pour moi c'est le moment l'image de l'épisode splendide eren qui hurle de rage en temps presque la voix de yuki kaji qui hurle face à sa mère qui se fait dévorer donc des traits de vitesse au niveau des zones d'ombre dans le visage ça vient rajouter de l'émotion de l'impact magnifique ça souvenez vous à l'époque le colossal qui s'élève au dessus de shigan china cette fois ci la même chose mais ce sont les colossaux des rennes waouh et la partie 3 avec j'y arrive pas l'alliance qui est là présente sur cette trace de pas d'un colossal comme si elle était sur place et prête à affronter le terrassement eren donc pour la partie 3 on va attendre 2023 on verra si ça sera début 2023 ou peut-être plus tard j'espère que ça sera plus tard comme ça ils auront le temps de préparer tout ça et de faire une fin une partie 3 magnifique dont on se souviendra longtemps c'est ce que je souhaite maintenant comme d'habitude je vais faire mon discours un j'ai un petit peu vous parler autour de cet épisode qu'est ce que j'en ai dégagé un épisode 28 qui est là consacré à eren on s'est beaucoup intéressé à l'alliance c'est vrai peut-être un petit peu trop c'est ce que certains reprochent à isayama et cette fois ci dans cet épisode c'est spécial eren donc c'est juste un épisode c'est pas énorme mais c'est suffisant dans le sens où il faut garder un certain charisme autour de ce personnage donc les mystérieux et pour pas trop enlever à son mystère on donne des éléments de réponse mais pas trop donc on le montre pendant un épisode même si on voit pas que lui donc on a des éléments comprendre à sa psychologie pourquoi il en arrive et là à faire un terrassement et c'est mikasa qui se questionne sur cette problématique comment ça a pu arriver et pour cela on montre un flashback la particularité c'est que ce flashback dans le manga intervient bien plus tôt je vous montre ici avec cette capture l'introduction du chapitre 123 vous voyez le bateau dont je vous ai parlé qu'on revoit du coup ça colle bien de coller ce flashback du 123 à maintenant le présent avec l'alliance sur le bateau parce que on avait un bateau aussi à l'époque donc ça fait une belle introduction logique et on a ici voilà le chapitre 123 qui correspondait à l'épisode 21 donc vous voyez une sacrée différence pour emmener cette séquence là et je trouve que c'est logique déjà parce que il y a deux flashbacks autour des reines un dans le 123 un dans le 130 le moment où on le voit parler à sig notamment ici yelena etc à historia tout ça c'est dans le chapitre 130 donc on colle ces deux passages là pour en faire un épisode et qui vient nous expliquer les motivations des reines à l'époque on espacé les deux chapitres pour faire patienter les lecteurs parce que à l'époque un souvenez vous il fallait un mois pour avoir la suite un mois pour avoir un chapitre c'est pas comme maintenant vous attendez une semaine donc c'était terrible à l'époque et on pouvait vite se lasser c'est une publication mensuelle etc donc je comprends ce qui a été fait maintenant ils ont ramené ça un seul épisode peut-être à la demande d'isayama et on recherche du coup de la cohérence dans la narration c'est bien plus logique en premier temps on a eu l'alliance dans un deuxième aujourd'hui et rennes ça allège l'intrigue donc regardez le premier flashback se termine ici à l'époque avec mikasa et armin sur le toit qui regardait le déclenchement du terrassement donc voyez la différence tout de même et mikasa c'est toujours elle parce que sur ce toit là elle s'interrogeait et si à ce moment là j'avais agi différemment j'avais répondu différemment à eren dans le désert c'était sa question qu'on retrouve dans cet épisode mais elle se l'a posé sur le toit alors maintenant je vais vous parler désolé j'ai très soif aujourd'hui c'est le jeune donc vous m'excusez si j'ai la bouche un petit peu pâteuse les origines du terrassement on va parler des raisons d'eren c'est le but de cet épisode c'est de nous expliquer pourquoi eren commet ce terrassement on vient lui apporter une touche un petit peu plus humaine malgré tout parce que à l'origine c'est un être humain avant de devenir cette monstruosité c'était un humain qui avait ses raisons qui avait certaines choses en lui qu'on va développer et là voilà il est devenu cette monstruosité à cause de certaines choses et il en vient à commettre ce terrassement pour quelques explications que je vais développer maintenant alors déjà première explication c'est mikasa qu'il évoque il aurait toujours été ainsi dans le sens prêt à tout pour sa liberté ça on est d'accord un tout petit il tue ces deux adultes qui essayent de s'emparer de mikasa donc pour la liberté de mikasa pour la sienne il a toujours été comme ça mais moi je vois ça différemment à un moment dans cet épisode s'interroge depuis quand il se pose la question et on voit grischa on voit eren en train de dormir sous l'arbre donc depuis quand qu'est ce que ça veut dire depuis quand il a eu tous ses souvenirs selon moi depuis quand du coup il a été influencé parce que pour moi eren lui il a toujours cette volonté mais il a été influencé par cet apport extérieur c'est imir qui lui ont envoyé semble-t-il ses souvenirs dès le plus jeune âge il a sûrement été influencé dans sa vie et ça a été le moment le plus fort lorsqu'il a eu le contact avec historia ce contact là dans le chapitre 90 je dis pas de bêtises ou voilà ça a tout débloqué d'un coup mais je comprends ceux qui me disent eren a toujours été comme ça oui mikasa aussi le développe mais je pense qu'il a tout de même changé il a évolué dans sa façon de concevoir la liberté et dans ce qu'il était capable de faire c'est comme une graine qu'il avait en lui qui a germé qui a germé au final voilà ça a devenu c'est devenu plutôt excusez moi le eren qu'on connaît avec qui le terrassement et toutes ses horreurs c'est un mal qui était présent en lui et qui a été accentué à tout à cause de toutes les horreurs présentes dans cette société en gros eren est un personnage affecté par les tragédies qui l'entourent il en a vécu beaucoup et son état vient symboliser celui de la société si eren va si mal ici il en vient à commettre ça ce terrassement c'est que l'état de la société est catastrophique c'est un reflet de ce que nous sommes cet assaillant que vous voyez maintenant deuxième raison l'amour de ses amis et oui ce flashback vient développer plusieurs moments slice of life drôle autour du bataillon pour nous rappeler leur humanité ce ne sont pas des démons et il s'intègre très bien à mar les mar du coup le monde serait le problème c'est lui qui est aveugle qui est fermé dans ses idées et eren lui dans cet épisode reste distant seul réfléchi pour analyser ce monde là et s'interroger à son action future donc je vous montre quelques séquences du manga très drôle où donc je vais stopper ceci l'épisode derrière allez on va stopper là dessus sur la partie 3 que je vous montre et voilà on reste là dessus la suite bientôt alors tiens je vais mettre un peu la caméra comme ça une séquence que je trouve très drôle dans le manga voilà avec la voiture j'ai rajouté des petites choses au stylé je me fais plaisir ça je vous parle souvent des visages et maintenant je vais pouvoir le montrer ce que je vous dis exactement ce visage je trouve splendide à eren perdu dans ses idées même en détresse j'ai l'impression dans la lune il analyse un petit peu cette société là et ce qu'il se prépare à faire c'est à dire qu'il est prêt à tout dévasté alors le clown de façon okuto no ken mikasa et on voyait sacha aussi dans le chapitre donc c'est un passage quand même qui reste très triste parce que voilà elle n'est plus présente donc l'amour de ses amis c'est toujours présent ça a été développé dans cet épisode on le voit un petit peu plus on a aussi la haine autre explication du choix des rennes du terrassement la haine l'intolérance de mal qui gangrène la société et on le voit dans cet épisode avec le racisme qui est présent l'égoïsme la violence visible chez les mares donc c'est un mal propre à l'être humain mais qui existe aussi chez rennes donc c'est ça le truc lui qui pense accomplir le terrassement il est aussi concerné par ce mal là il finit par l'accepter il a une sorte de vision fataliste imposée par le contexte de l'oeuvre c'est à dire paradis pour survivre est obligé de s'attaquer au reste du monde sinon ils vont se faire écraser donc ce contexte là très fataliste très des pessimistes pousse et rennes dans ses derniers retranchements et accepté cette graine qui en lui ce mal et de le laisser de laisser ce mal l'envahir pour protéger les siens en fait il accepte de devenir cette monstruosité pour protéger les siens et pour affronter le reste du monde mais en fait il n'a aussi il éprouve peut-être pas autant de remords parce qu'il voit aussi tout ce mal présent dans cette société alors il y a certaines choses qui restent positives mais il a vu aussi pas mal de réalités qui le poussent à s'interroger est ce qu'ils sont bien meilleurs que nous est ce que ça vaut la peine qu'on meurt tous pour ces gens là est ce que je protège les miens ou est ce que je les laisse nous écraser donc je vous expose un petit peu ce que j'ai noté sur ma tablette quelques idées qui pouvaient traverser et l'esprit des rennes je sais pas si vous allez voir voilà on y voit un petit peu mieux donc l'homme ne peut pas changer ni dialoguer c'est impossible on l'a vu c'est la seule solution ça c'est évoqué par l'oeuvre il n'y a pas d'issue la violence c'est elle qui nous définit c'est ce que nous disait yelena quelques chapitres en arrière c'est nous ou eux la loi du plus fort survivre ou mourir des idées qui ont peut-être traversé traversé excusez moi l'esprit des rennes au moment où ils s'apprêtent à enclencher ce plan du grand terrassement du coup tout comme rainer il a une faible estime de lui ce personnage il serait tout aussi pourri que les autres et accepte en fait cette notion de se salir les mains j'en ai souvent parlé avec vous dans les précédentes reviews encore une fois ça revient il accepte de se sacrifier pour les siens donc on voit ses larmes à un moment dans le désert alors que mikasa vient le retrouver c'est par rapport à ça c'est qu'il souffre de l'intérieur par rapport à ce qu'il est en train de devenir le choix qu'il est en train d'entreprendre qui ne peut aborder avec personne parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il est en train de vivre tous ces souvenirs qui lui viennent à l'esprit donc c'est le point de non retour cette séquence dans le désert avec mikasa qui vient lui poser cette question quelqu'un qui a toujours eu une haute estime de lui mais pourquoi pourquoi elle étant attaché à lui peut-elle le convaincre de ne pas s'engouffrer dans cette voie et se perdre voilà la question et du coup il attendait une réponse quelque chose de positif une qualité je sais pas quelque chose pour le convaincre mais prise dépourvue gêné mikasa se trompe dans sa réponse et ne dit pas le fond de sa pensée c'est logique et du coup voilà la conséquence où elle s'interroge au final là dessus cette question qui n'était pas anodine surtout qu'il a reposent de nouveau à sig plus tard donc c'est quelque chose qui le travaille vraiment on peut s'interroger est ce qu'il a des sentiments du coup pour mikasa il s'interroge vraiment à elle sur elle parce que lui qui a une faible estime de lui-même comment ça se fait que cette jeune fille s'intéresse autant à moi pourquoi elle est prête à tout pour moi comment ça se fait alors que je suis une sombre ordure voilà ce qui lui traverse dans l'esprit selon moi et petite anecdote isayama lorsqu'il dessine mikasa c'est toujours plus belle lorsque hérène la regarde donc c'est une de ces séquences là qui correspond à cette réalité remarque la famille des réfugiés est inspirée de la culture tunisienne et oui et ça me fait plaisir parce que je suis moi même entre autres originaire de tunisie entre autres et c'est ce qu'on voit avec ce petit garçon ramzi donc je vous le dis il se nomme comme ça et je vais vous développer certaines choses déjà le prénom ramzi on le voit dans plusieurs pays arabes mais c'est typiquement tunisien et très présent là bas on voit aussi porter la chéchilla donc ce petit chapeau qui en général de couleur rouge vous l'avez vu dans l'épisode qui est lui aussi d'origine tunisienne qui a été créé à kérouan donc c'est un couvre chef local c'est un petit peu comme le béret si vous voulez en france et on le retrouve dans pas mal de pays et notamment en tunisie c'est quelque chose de très fréquent la chemise aussi qu'on j'étais petit avec mon frère on l'avait porté aussi lors d'une cérémonie à la maternelle il me semble pour mon petit frère donc voilà j'ai tout de suite reconnu ce vêtement là ça m'a parlé référence aussi au thé qui est très présent chez les arabes et le désert qui est présent en tunisie comme les d'autres pays du maghreb donc pour moi c'est isayama c'est vraiment inspiré de ce pays arabe donc je salue le geste même s'il ya des incohérences notamment dans le désert cette tenue qu'ils vont porter avec la chachilla notamment on va plutôt s'entourer le visage d'un tissu pour se protéger les yeux des tempêtes de sable etc de la chaleur du soleil qui tape donc il ya des incohérences autour de l'alcool aussi voilà dans les pays maghrébins ils sont musulmans donc ils ne boivent pas d'alcool c'est rare surtout dans ces endroits où ils sont très traditionnels où ils ont gardé une vraie pratique de la religion donc on voit un moment des femmes qui portent le voile mais qui boivent en même temps donc ça n'a absolument aucun sens mais mais je salue tout de même l'ouverture d'esprit d'isayama parce que voilà le japon on a souvent l'image d'un pays très fermé une île qui s'isole sur elle-même même pas du tout on le voit il s'est ouvert au monde dans cette oeuvre snk référence à la seconde guerre mondiale là voilà il s'intéresse un tout petit pays du maghreb souvent il ya cette blague autour de la tunisie ben voilà il a choisi ce pays là pour parler de son oeuvre donc je salue le geste revenons aux raisons des reines qui le poussent à commettre le terrassement après cette explication que je tenais à développer parce que je pense que personne va vous l'aborder en vidéo la liberté et oui évoqué avec le parallèle autour des réfugiés à un moment et reine par la mikasa et lui dit ils sont dans le même cas que nous leurs vies ont été bouleversées du jour au lendemain du jour au lendemain sans crier gare et on leur a tout arraché désolé c'est presque l'heure du retour je suis chaos donc ils ont perdu toute liberté voilà ce qu'il dit Eren à mikasa et j'insiste là dessus ils ont perdu toute liberté il dit ça mais il comprend que trop bien c'est la même situation qu'il a vécu on leur a tout arraché leurs vies ont été bouleversées donc pour obtenir sa liberté Eren doit priver les autres de la leur et même les priver de leur vie donc c'est un choix qui a toujours été présent chez lui souvenez-vous lorsqu'il part de Shiganshina dans le bateau qu'il voit l'horizon et qu'il crie il pleure et il dit je le jure je vais tuer tous les titans je vais tous les écraser les massacrer donc voilà c'est quelque chose qui a été présent chez lui depuis longtemps cet objectif de s'évader des murs d'aller voir plus loin et lorsqu'il en sort enfin il voit qu'il y a toujours des murs avec mar notamment cet isolement du monde donc c'est une de ses raisons majeures aussi mais il y a une nuance c'est que est ce que je vais en parler plus tard il tient à préserver la liberté des anciens et oui on va en reparler je crois que je l'évoque un petit peu plus tard excusez moi que je retrouve ça que j'ai pas un effet de doublon il me semble que je vais en reparler voilà les souvenirs des reines maintenant on va en parler regardez comment c'était présenté dans le manga voilà il faut que la caméra se focalise dessus et on le voit bien c'était des doubles pages avec un fond noir et c'était très beau un très très beau avec plein de petites cases orienté différemment certaines plus petites que d'autres regardez celle ci on voit à peine rien du tout on voit rien presque rien pourtant c'est quelque chose qui vient plus tard donc c'est pour nous dire un souvenir qui intervient par la suite mettre un petit peu de mystère des fois il ya des easter eggs donc c'était très bien vu et voilà c'est comme ça qu'était évoqué notamment le passage avec sig avec yelena dans le manga et j'aimerais développer tout ça parce qu'il ya des choses intéressantes déjà question des reines où est ce que ça a commencé les souvenirs c'est équivaut à ça les souvenirs quand ça a commencé tous ces souvenirs tout ce flux d'hymir et pendant cette séquence on ne voit pas son visage ses yeux qui sont cachés jusqu'à l'énonciation de son plan donc là c'est emmené différemment dans l'animé c'est un petit peu plus direct on coupe pas parce que dans le manga on alternait les séquences et les scènes là c'est direct on mélange pas tout et eren refuse à un moment on le voit avec historia il refuse que celle ci et sa descendance soit utilisé pour dissuader le monde de les attaquer en gardant le pouvoir de l'original sur paradis du coup pourquoi ils refusent ça parce que ça cela signifierait les priver de leur liberté et qu'ils soient esclaves d'un procédé inhumain et eren il refuse ça lui la liberté c'est très important il veut pas en priver les siens que ce soit les membres du bataillon de l'alliance mais aussi historia voilà pourquoi ça serait elle qui se sacrifierait avec sa descendance pour garder ce plan lui préfère une approche plus directe et voilà la seule solution qui lui restait pour préserver ce qu'il aime hormis le plan de sig qui n'est préservé pas vraiment c'est de s'attaquer au reste du monde pour se battre pour sa liberté donc on comprend ses motivations même si elles sont très extrêmes et c'est pour ça isayama en fait une propose un double choix deux camps le camp des reines qui est tout seul et le les autres l'alliance qui vont l'affronter donc nous laisse un choix même si je trouve que dans la narration nous met une orientation à 80% sur l'alliance et un petit peu autour des reines parce qu'on le voit pas beaucoup parce que son choix il est très extrême quand même il commet un génocide parce que voilà la notion de morale est très développée dans le manga et la morale elle est vraiment présente autour de l'alliance et pas autour des reines donc la théorie autour de mikasa ça aussi je voulais en parler elle semble infondée et oui parce que eren encore une fois il se renseigne auprès de sig pour juger la nature et la sincérité des émotions de mikasa et sig lui répond non j'ai jamais entendu parler de ça donc il s'interroge encore pourquoi elle est si attaché à lui et d'ailleurs remarque à la question de sig et rennes ne réfute pas lorsqu'il lui dit est ce que toi aussi tu as des sentiments pour elle et il répond même à côté donc ça sous-entend qu'il n'a peut-être des sentiments mais à cause du contexte notamment de son espérance de vie il lui dit ne soit pas ridicule je n'ai que quatre ans à vivre donc ça vient semer le doute malgré qu'il ya la question d'historia sur le fait d'avoir un enfant alors ça c'est vraiment et c'était dans cette double page d'ailleurs ça vient semer le doute donc pourquoi il pose cette question avec qui elle va avoir un enfant donc en tout cas la confirmation à la fin du souvenir et rennes agit pour les siens voilà ça n'a jamais changé on pouvait douter un petit peu avec son attitude très dur autour d'armine de mikasa lorsqu'il fera par mine lorsqu'il fait pleurer mikasa mais en fait non ça a toujours été son objectif et l'oiseau vient voler au dessus de la mer au dessus du bateau symbolisant l'objectif des rennes la liberté voilà il veut qu'il soit heureux il veut qu'il soit libre la vision finale autour des rennes retour au présent et oui et rennes qui est devenu cette monstruosité sans nom après ce flashback le personnage est maintenant transformé en un antagoniste clair il est devenu aussi monstrueux que la société pour l'écraser et imposer sa volonté c'est un petit peu la loi du plus fort et il ya bon nombre de monstres dans notre société et il en est devenu un aussi pour s'imposer c'est une vision bien sûr ça ne veut pas dire que dans la vraie vie c'est comme ça qu'on s'en sort mais isayama encore une fois il a une vision très pessimiste dans son oeuvre pour pousser les personnages dans leur dernier retranchement et aux choix les plus graves les plus chaotiques les motivations ces motivations du coup qui sont exposés dans cet épisode nous permettre de juger la situation les enjeux et peser le choix des personnages afin de choisir un camp et ça je vous l'ai dit tout à l'heure maintenant on va parler parce que ça a duré très longtemps on va essayer de terminer avant la demi-heure la suite et oui ce n'est pas en film moi je pensais que ça allait être le cas j'estimais que c'était le meilleur choix on va en débattre n'hésitez pas dans les commentaires parce que ça aurait permis de produire la fin la plus qualitative possible c'est un petit peu le doute que j'ai parfois dans les animés ils se permettent de nous proposer des choses qui sont pas au top level alors qu'un film regardez Demon Slayer regardez Jujutsu no Kaisen qui est sorti il y a pas longtemps qualité exceptionnelle et je pense que SNK ça aurait été la même chose mais voilà en animé on peut espérer qu'ils prennent un peu de temps à voir la date s'ils mettent un an pour produire la suite on aura peut-être quelque chose du niveau de la partie 2 j'ai peur je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler mais voilà j'ai peur un petit peu j'espère qu'ils vont prendre un an et demi franchement ça me dérangerait pas en tout cas voilà ça aurait été l'avantage du film un film aussi ça aurait été de plus fortes recettes pour le comité SNK et ça je comprends pas pourquoi ils n'ont pas opté pour cette option est-ce que le studio MAPA n'était pas prêt pour ça après deux parties enchaînées sur un film ça entraînait beaucoup trop de moyens humains en sachant qu'ils produisent aussi en même temps Chainsaw Man donc c'est impossible il faudrait des centaines et des centaines d'employés du coup peut-être que la seule solution qui leur restait dans la foulée de ces deux parties c'était de continuer et de faire une partie 3 et le film ça semblait trop gros ou sinon il aurait trop fallu attendre et ça aurait cassé un petit peu le rythme et l'effet SNK en tout cas il y a une vraie popularité en occident autour de ce manga cet animé du coup je suis persuadé que ça aurait fonctionné et voilà je pense que le primordial c'est de garder une bonne image à la fin un résultat digne de cette fin quelque chose qui va nous impacter sur la durée et dont on va se souvenir longtemps et un sentiment positif j'ai envie de vous dire pour conclure et j'espère que ça sera le cas avec cette partie 3 que ce soit en film en partie 3 je pense que c'est nécessaire et je pense qu'on filme ça aurait été d'autant plus marquant au cinéma avec les gens tous ensemble avoir ça sur un écran géant avec une production maximum je pense que ça aurait été exceptionnel mais écoutez je prends volontiers la partie 3 par contre autre défaut de ce procédé c'est qu'il y aura peut-être des scènes qui vont être censurées et oui au cinéma je pense qu'ils auraient plus de marge de manoeuvre avec des scènes très violentes autour du terrassement là maintenant il va falloir censurer vous l'avez vu ça a été le cas à plusieurs reprises dans les épisodes et pourtant c'est diffusé à minuit au japon à minuit et pourtant ils censurent donc je pense il se base surtout par rapport au japon ça faut le savoir et non pas aux canaux streaming c'est surtout là bas à la nhk qui diffuse l'épisode et du coup il se base par rapport à ça qu'est ce qu'on peut mettre à la télé ou pas par rapport au terrassement par rapport au combat par rapport à que sais-je la suite donc il faut s'y attendre une censure qui pourrait arriver des scènes et des passages qui auraient été supprimés dans le film selon moi ça aurait pas été possible de tout montrer parce qu'un film il reste neuf chapitres vous comptez il faut en général un épisode de 20 minutes pour un chapitre donc ça nous fait trois heures allez on dit qu'ils vont aller assez vite et nous faire 2h30 pour faire ça pour montrer les neuf derniers chapitres 2h30 je trouve ça trop long selon moi ils auraient peut-être arrondi à 2h 1h45 et ça fait quand même 45 minutes de battement où il faut supprimer donc une demi-heure on va dire du coup ils auraient coupé pas mal de choses des dialogues et ça aurait peut-être entraîné des ajouts des modifications du coup une prise de risque du studio une prise d'initiative et ça c'est pas mal les meilleurs moments dans cette partie 2 c'est ma pas appris des risques et à essayer des choses vraiment c'est les meilleurs moments ils ont fait de très belles choses ils ont été inspirés je pense qu'ils avaient des gens dans la production qui étaient expérimentés dans la production d'animé donc pourquoi pas ça aurait pu être très bien mais la fin différente tiens on va en parler maintenant on me pose souvent cette question est ce que la fin sera différente dans l'animé par rapport au manga perso j'y crois pas j'y crois pas parce que ça serait insultant vers ceux qui ont lu le manga c'est comme vous dire voilà vous avez lu une fin mais en fait il s'est trompé elle était pas très bien donc on vous en propose une autre voilà eux ils ont payé pour lire le manga et maintenant on vous propose quelque chose d'autre et c'est une autre fin c'est une autre adaptation je trouve ça un petit peu insultant pour ceux qui ont payé le manga ça vient peu dénaturer les deux et se poser la question quelle est la vraie fin parce que l'animé on sait qu'il sa yama est derrière donc qu'est ce qui ne veut pas modifier sa fin voilà ça entraîne un débat sans fin moi je pense pas qu'on ira jusque là par contre il y aura peut-être des changements mineurs initiés par isayama comme ça a été le cas par le passé mais des petits trucs qui vont pas modifier le récit et la conclusion donc on va s'arrêter là dessus en tout cas merci de m'avoir suivi pour toutes ces reviews merci n'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne parce qu'il y aura d'autres reviews sur d'autres choses et des idées de vidéos j'aimerais vous proposer un petit peu plus de sujets de société ce qui manque dernièrement et voilà écoutez on patiente si on aura bientôt la suite de snk et the tokyo dream sur lequel je bosse avec beaucoup d'efforts merci et à très vite